Bonjour, vous allez bien ? Oui, content d'être avec vous cet après-midi, de partager un temps autour d'un passage de la Bible. J'espère que ça va vous faire du bien, j'espère que ce passage va vous encourager et j'espère que quand vous repartirez tout à l'heure, ça vous aura fait du bien, vous repartirez nourri, léger, voilà, comme ce qui est capable de faire la Bible. Il y a un petit Larsen, alors, ça marche pas ? Ça marche ? Alors comme Marc disait, on est dans le thème en ce moment et aujourd'hui c'est la deuxième séquence de ce thème, illusion versus réalité. Alors la dernière fois, Jean a un petit peu exploré les fausses visions de Dieu qu'on pouvait avoir et aujourd'hui je vais vous partager autour des fausses visions de la foi. Est-ce que ça vous intéresse ? Qu'on puisse pointer comme ça ensemble les fausses visions qu'on peut avoir et c'est normal qu'on en ait, on chemine, on apprend à comprendre la Bible, comprendre ce qu'elle dit, on chemine avec Dieu donc c'est normal qu'au cours du chemin, de la route, on ait toujours comme ça besoin d'évoluer sur cette vision et de se dire, attends, est-ce que là j'ai vraiment compris, saisi correctement les choses ? Et heureusement on a une aide précieuse, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à comprendre et à connaître encore davantage Dieu. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'ai envie donc de démarrer ce petit temps d'échange avec une question. La question est la suivante. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre un écart, voire un grand écart, entre la personne que vous aimeriez être et la personne que vous êtes dans la réalité ? Alors je reformule, vous me suivez, un écart entre ce que vous avez projeté de faire, projeté d'être et ce que vous êtes dans la réalité. Alors moi ça m'arrive très souvent, très très souvent, notamment dans un domaine où je pense que j'ai vécu le plus grand écart de ma vie, c'est quand je suis devenue maman. Alors je ne sais pas s'il y a des parents ici, mais alors moi il y a eu un immense écart entre la mère que j'avais imaginé être et celle que je suis dans la réalité. Est-ce que ça parle à certains ça ? Oui, j'avais des super principes éducatifs, je me disais « Ouah, je serais comme ci, je serais comme ça, et jamais je serais ça, et jamais je dirais ça à mon enfant. » Mais après quelques nuits blanches, quelques vomis, quelques plusieurs vomis, et bien il est sorti des choses de ma bouche que je n'avais pas imaginé qui pourraient sortir. Et c'est étonnant comme le manque de sommeil, et on en parlait avec Maéva tout à l'heure, comme le manque de sommeil nous amène à être la pire version de nous-mêmes. Est-ce que vous confirmez, est-ce que ça parle à certains ? Oui, oui. Pas qu'aux parents ? Pas qu'aux parents ? Bon. Oui, il y a un écart entre l'épouse que j'avais imaginé être, la fille, la sœur, l'amie, et celle que je suis en réalité. Et alors pourquoi ce que je veux être profondément n'échappe à ce point-là ? Est-ce que vous vous avez déjà posé cette question ? Pourquoi je n'ai pas la main, la totale main, sur ce que je voudrais être ? Pourquoi ? Parfois, moi j'ai le sentiment que notre cœur fonctionne un petit peu comme ces choses qu'on entretient, qu'on doit entretenir dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toute une série de choses qu'on doit sans arrêt entretenir, sinon ça se dégrade. Par exemple, vous faites une jolie pelouse dans votre jardin, elle est nickel, elle est magnifique, et puis vous n'avez plus le temps de vous en occuper, et puis quelques semaines après, il y a des choses absolument immondes qui poussent dedans. Vous faites du sport, vous allez à la salle, vous faites de la muscu, vous vous entretenez, vous êtes bien, et vous lâchez le truc, et retour à la case départ. Vous vous lavez, vous vous faites beau, vous vous sentez bon, vous vous faites un beau brushing et tout ça, et le lendemain, c'est à recommencer. Oui, c'est comme si notre vie, c'était tout le temps une série de choses qu'il faut entretenir, que ce soit matériellement ou psychiquement. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a cette phrase, moi, que je n'aime pas du tout, qui dit toujours, on n'a rien sans rien. Je n'aime pas cette phrase. Oui, il faudrait comme ça produire des efforts pour avoir des résultats. Il faut s'occuper des choses, des choses pour qu'elles ne pourrissent pas quelque part, qu'elles ne pourrissent pas dehors, dans le jardin, qu'elles ne pourrissent pas au niveau de notre corps et au niveau de notre cœur. Alors la Bible, par rapport à ça, elle nous dit quelque chose. Et on trouve ce verset dans Romains 7, 18 qui dit, Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oui, c'est vrai, des fois on a une volonté, mais on n'a pas le pouvoir. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on essaye de voir qu'est-ce que la Bible nous propose comme solution par rapport à ça. Quelle issue elle nous propose ? Parce qu'elle nous en propose une, et c'est même quelque chose qui s'offre et qui est un cadeau que Dieu veut nous faire. Et donc ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que Dieu nous offre une solution gratuite pour sortir de cet impasse intérieur et pour accomplir de bonnes actions dans nos vies. Ah oui, moi ça m'intéresse d'avoir l'aide de Dieu par rapport à ça. Alors, pour pouvoir plonger nos regards là-dedans, on va lire un passage dans Éphésien ce matin, non cet après-midi, pardon. Et Éphésien, c'est une lettre qui a été écrite par Paul. Il a été écrite, cette lettre, quand il était en prison, en prison à Rome. Alors, il était quand même dans un emprisonnement, on va dire, un peu aménagé. C'était une espèce de, ouais, de surveillance, de résidence surveillée, on va dire. Et donc il a écrit plein de lettres pendant qu'il était en prison. Bien sûr, il avait du temps, j'imagine, du temps pour méditer, du temps pour prier. Et il a notamment écrit une lettre aux Éphésiens, qui probablement a été aussi destinée à d'autres églises autour d'Éphèse, et dans lequel il donne pas mal d'enseignements sur le Christ, le monde, l'Église. Dans le but d'aider les croyants de l'époque et les croyants d'aujourd'hui. Alors, on plonge dans ce passage, donc c'est Éphésiens 2, et on va lire les versets 1 à 10. Vous êtes prêts ? En plongeant la Bible, on essaye de comprendre ce qu'elle nous dit. Alors, ça commence fort. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplis. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Voilà le passage en question. Il y a pas mal de choses dans ce passage, et on va essayer ensemble de goûter à ce qu'il dit. Alors, quand même, la première chose, et pas des moindres que ce passage dit, premier constat, nous sommes spirituellement morts. Bon, c'est quand même pas rien comme constat. Oui, ce premier verset qu'on a lu dit, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » C'est vrai, la Bible n'y va pas par quatre chemins par rapport à ça. C'est vrai, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, on voit que l'homme désobéit à Dieu et que de ça va découler pas mal de choses. Qu'est-ce qui va découler de ça ? Le fait que Dieu retire sa présence. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, l'homme se retrouve nu. Pour ceux qui connaissent ce passage, on va dire nu physiquement, mais on pourrait dire psychiquement. Il va faire l'expérience de sa vulnérabilité. Il va se sentir insécurisé. Il va avoir peur. Il va avoir honte. Il va se sentir coupable. Enfin, que des sentiments pas très agréables. Il va se sentir impuissant. Il va se sentir impuissant. Il va se sentir fragile. Oui, le fait d'être coupé de la source de la vie, qui est Dieu, ça va nous coûter pas mal de choses. Et puis, dans ce monde débarque la maladie, la mort, la vieillesse, toutes ces choses-là. Bref, on pourrait dire ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il va falloir commencer à lutter. À lutter pour vivre, et même des fois pour survivre. Et le fait que Dieu se soit retiré, il se passe des choses compliquées. Et donc, on pourrait dire aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais que finalement, on est aussi nus qu'Adam et Ève. Oui, on est aussi nus qu'eux. Aussi fragiles. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de trouver des solutions normales. La plupart du temps, je pense, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de contrôler un maximum de choses dans nos vies. Il faut peut-être constater que, oui, il y a des choses qu'on arrive à contrôler, mais il y en a quand même pas mal qu'on ne contrôle pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, la vie, c'est quoi ? C'est un mix de moments absolument magnifiques. Un coucher de soleil, un enfant qui arrive, qui naît, un bon café chaud le matin, tomber amoureux, voilà, des partages entre amis, des moments relationnels forts, aimer, être aimé, et puis des moments particuliers, des accidents, des moments où on se sent fragile, où on vit des fois des drames, c'est vrai, des traumatismes. Et vivre, donc, c'est un mélange de tout ça. Et que nous dit le passage alors qu'on a lu ? Il nous dit que nous suivons un chef, le chef des puissances spirituelles mauvaises. Donc, ce chef, on sait qui c'est, c'est ce que la Bible dit, c'est Satan. Alors, lui, son intention, clairement, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas renouer avec Dieu. Donc, lui, il met toute son énergie pour que les hommes, surtout, ne renouent pas avec Dieu. Ce passage nous dit que nous suivons nos mauvais désirs. Je pense que ce n'est pas faux, oui. Oui. Ce passage nous dit qu'on est livré à nous-mêmes. On n'est pas maître de nous. C'est clair. Et que tout ça, ça a une conséquence, c'est que ça nous expose à la colère de Dieu. Ok. Mais, heureusement, ce que ce passage nous dit également, c'est que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et c'est un cadeau. C'est-à-dire que, en gros, l'homme a quand même tout fait foirer, mais que Dieu propose une solution, une issue, et le passage qu'on a lu nous dit que c'est un cadeau, que c'est une grâce. Donc, le plan de Dieu, c'est de ne pas nous laisser dans cette mort. Super. La solution ne vient pas de nous. C'est une grâce. Tant mieux, finalement, que ça ne vienne pas de nous. Et que pour bénéficier de ce cadeau, c'est par le moyen de la foi. Et quel est ce cadeau ? C'est Jésus. Alors, on s'arrête sur ça. On s'arrête sur ça. Alors, si vous êtes chrétien depuis des années, bien sûr que je suis en train de vous dire des choses que vous connaissez, j'allais dire presque par cœur, mais d'une fois, ça fait du bien de s'arrêter sur ces choses-là, de se les repasser, de les resavourer, j'allais dire. Alors, dans les versets qu'on a lus, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Oui, ce cadeau, c'est Christ. C'est Jésus qui s'est proposé pour prendre toute cette colère de Dieu sur lui. Dans le but qu'on puisse se réconcilier avec Dieu. Dans le but que lorsque Dieu me regarde, il n'a plus toute cette colère en lui quand il me voit. Et ce passage nous dit que c'est le moyen de la foi. C'est le fait de croire dans ce que Jésus a fait. Ce verset 6, « Par notre union avec Jésus Christ, Dieu nous a ressuscité les uns et les autres. » Et nous a fié siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Là, il y a encore un peu une idée supplémentaire. Le fait de siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Ça veut dire que je suis restaurée de manière spirituelle. D'accord ? C'est une résurrection spirituelle que Dieu me propose. Et c'est de me restaurer dans une posture et pas des moindres, siéger dans le monde céleste. C'est fort, ça. C'est fort. C'est fort. Est-ce que ça va ? Ok. Alors, ça, c'était le cadeau. Le cadeau de Dieu. Mais un autre cadeau qui suit, c'est que quand par la foi, j'accepte ce que Jésus a fait sur la croix, c'est-à-dire qu'il a pris la punition à ma place, il a pris la colère de Dieu à ma place, quand j'accepte ça, quand j'accepte ce que Jésus a fait, je peux recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de moi. Alors, c'est obligé qu'on s'arrête sur ça parce que ça, ça va être déterminant dans ce qu'on va, dans la suite. Vous vous souvenez de ma question, est-ce qu'il vous est arrivé de vivre un écart entre la personne que vous voudriez être et celle que vous êtes ? Dans Ézéchiel, on lit un verset extraordinaire et ce verset, c'est... Si ça veut marcher... Ça ne marche pas. Peut-être qu'il n'y a plus de pile. Vas-y, c'est bon. Merci, Nathan. Ézéchiel 36, verset 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'otterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Moi, j'aime bien l'idée que Dieu vienne implanter en moi quelque chose, un cœur nouveau. Quand je vois la mère hystérique que je suis capable d'être quand je n'ai pas dormi, oui, je dis oui, oui pour un cœur nouveau. Oui, Seigneur, oui. Oui, c'est trop, trop dur. Tout seul, c'est trop, trop dur. En gros, ça donnerait ça s'il fallait schématiser. Donc, il y a ce gris, c'est moi. En gros, là, c'est mon jardin intérieur avec tout ce qui a besoin d'être désherbé assez régulièrement, y compris la mère hystérique. Et ce petit rond blanc qui a besoin de croître, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est comme si, en gros, mon cœur était un terrain pollué avec de mauvaises herbes dans lesquelles Dieu vient semer un terrain complètement propre et vierge. vous visualisez le... Non, un terrain, il y a des mauvaises herbes et un terrain complètement propre et vierge. Dieu sème en nous sa vie. Dieu a mis en moi une nouvelle semence qui ne demande qu'à croître. Dieu a planté en moi quelque chose de nouveau et qui n'existait pas auparavant. En gros, moi, j'appelle ça une espèce de co-habitation, une colocation, on pourrait dire. J'ai un colocataire ? J'ai quelqu'un qui vit à l'intérieur de moi et qui me procure un cœur nouveau. Ça veut dire qu'on peut avoir un territoire divin en nous. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la nouvelle vie en Christ, cette graine qui est là et qui va porter du fruit. OK. Un colocataire, ah ouais. Ouais. Alors, du coup, les fausses visions de la foi, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, je vous propose qu'on compare trois teams, trois équipes. Il y en a une qu'on va appeler la team légaliste, l'autre la team de la grâce et l'autre la team laxiste. Alors, oui, ça va faire un peu trois offres et c'est faire, je suis désolée, ça va faire un peu ça, mais c'est bien pour comprendre. Alors, la team légaliste, qu'est-ce qu'on entend par légaliste ? Donc, légaliste, on entend par loi. La loi, ça pourrait être la loi qui consiste à faire le bien. D'accord ? Ça pourrait être la loi, comme les dix commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Voilà, tout ce qui représente le bien. Et ça va être la personne qui veut désherber son jardin à tout prix. Elle a compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, ça peut être le bon chrétien, le bon juif, le bon musulman, le bon athée, le bon bouddhiste, bref, et une bonne personne qui a envie de faire le bien et qui va s'occuper de son jardin intérieur et coûte que coûte d'arrache-pied, elle bosse à ça. Mais elle fait ça par ses propres forces. Ok ? La thine de la grâce. Donc, la thine de la grâce, eh bien, oui, j'ai compris que j'ai un colocataire. J'ai une parcelle en moi qui n'a pas besoin d'être désherbée. Oui. Et ça, c'est la présence de Dieu en moi. Ça veut dire qu'avec ce Saint-Esprit, je peux collaborer avec lui pour accomplir de bonnes actions. Et je vais faire grandir ça en moi. Je veux suivre Jésus mais à partir de ce qu'il a implanté en moi. C'est-à-dire, je ne veux pas suivre Jésus tout seul par mes propres forces. Non. Je le fais à partir de ce qu'il a implanté en moi. Et puis, il y a la thine laxiste. Donc ça, la thine laxiste, c'est la personne qui se dit « Cool ! » « Oui, je veux bien ce colocataire. J'accepte ce cadeau. Merci Seigneur. » mais qui ne va rien en faire derrière. C'est possible de rien en faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas spécialement travailler au fait de faire fructifier ce qu'il a reçu. Ok ? Donc ça, j'ai planté le décor et on va un petit peu plus loin. On va comparer ces trois teams. Donc, la team légaliste, on a dit « Tu veux te changer par tes propres forces. » Et tu bosses. Tu bosses dur pour y arriver. Tu bosses dur. Tu es discipliné. Tu te mets des règles de vie. Tu te mets une hygiène de vie. Tu payes un coach. Tu veux y arriver. Ok ? Mais Dieu a montré l'impasse de ça. Il a montré l'impasse de ça. On voit dans l'Ancien Testament qu'à son peuple, il donne toute une série de lois, ces fameux dits commandements et d'autres. Et si jamais le peuple n'obéissait pas, il y avait vraiment des conséquences rudes. Ils avaient vraiment derrière des conséquences. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait au travers de ça ? Il nous montre l'impasse. C'est-à-dire que t'as beau essayer, tu buttes quand même sur quelque chose. Et on voit d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, les hommes qui trouvent grâce aux yeux de Dieu, ce sont surtout les hommes qui placent leur confiance, qui ont foi en Dieu. C'est des hommes qui ont confiance en Dieu. Déjà, l'Ancien Testament, nous montre cette voie-là. Alors, quand tu veux désherber ton propre cœur tout seul, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même épuisant. Ça peut être... C'est pas simple. Tu peux te sentir seul aussi face à ça, des fois. Tu peux vivre des échecs. Un jour, ça va être super bien. Ça va bien se passer. T'as bien dormi. Tu veux être une bonne maman. Ah, les enfants, on va faire ci, on va faire... Mais t'as mal dormi, c'est plus compliqué. Et puis, le pardon. Le pardon, dans ce système-là, ça va dépendre de ta bonne conduite. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. Il faut le gagner. Oui, c'est un peu la logique du mérite. Alors que Jésus nous dit... Il nous dit, ben, t'as une mauvaise conduite. Ouais. Mais moi, je t'offre le pardon gratuitement. T'as même... T'as pas besoin de changer. En fait, c'est... Je t'offre ce pardon. C'est pas lié à ton comportement. Et puis, il y a une histoire d'ego là-dedans. Je vais y arriver. Il y a une histoire de fierté personnelle. De se dire, je suis arrivée à être celle que je voulais être. Mais c'est quand même décourageant. Et surtout, ben, il n'y a pas toujours de repos là-dedans. C'est toujours à refaire. Mon prix... Enfin, c'est à rejouer tous les jours, quelque part. C'est jamais gagné. Alors, la team de la grâce. La team de la grâce... Du coup, j'ai... J'ai pris des versets qui, pour moi, m'inspirent par rapport à la grâce, qui me font du bien, qui m'encouragent et qui me donnent envie de célébrer cette grâce. Il y a ce premier verset, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on découvre là, déjà, un truc ? C'est pas par nos propres forces. Ouais. Je sais que je peux pas y arriver par moi-même. Ok. Je laisse tomber mon égo, mais c'est pas un souci. Parce que je sais que Dieu m'aime inconditionnellement. Donc, j'ai même pas à chercher quelque chose par mes propres forces. Ouais. Je reconnais mon impuissance, ma nullité. Mais je sais que Dieu m'aime. Et c'est reposant. C'est reposant de pas avoir à lutter pour être aimé. C'est gratuit. Il y a aussi ce verset qui dit, celui qu'on a lu tout à l'heure, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ah ! Ça veut dire que mon cœur peut être régénéré. Ce Saint-Esprit, alors certains parlent du sperma de Dieu. Dieu qui implante quelque chose en moi. Eh bien, ça fait de moi une femme nouvelle, un homme nouveau. Et j'écoute, t'as une forme de repos là. « J'ai pas besoin de lutter. » C'est en Dieu, c'est par Lui, et c'est avec Lui. Ouais, ça change la donne. Il y a aussi ce verset qui dit, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Ouais, ouais. J'ai des nouvelles capacités. Il y a ce verset qui dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Oui, je peux avoir de nouvelles capacités. Tout est possible à celui qui croit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, y compris ne pas être cette mère hystérique. Ouais, je déploie des capacités nouvelles. J'apprends ma dépendance à Dieu. Ouais, je reconnais que je peux pas par mes propres forces, que je peux rien sans Dieu, concernant cette mort spirituelle et concernant les affaires de mon cœur. Mais je fais confiance à Dieu. J'apprends à dépendre de Lui. J'apprends à dépendre de Lui pour être cette épouse, cette mère, cette collègue de travail, cette fille. Et puis, il y a ce verset extraordinaire. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigues. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ne pas être fatigué, ne pas se lasser, pouvoir courir. Mais oui. Ouais, ouais. Je veux bien goûter à ce repos, Seigneur. Ce qui est chouette dans la team de la grâce, c'est que je rentre dans une famille. Je ne suis pas tout seul. Je suis enfant de Dieu, j'ai un Père qui m'aime. Je suis lavé, blanchi de mes fautes. Je suis appelé par mon nom. J'ai une relation intime avec Dieu. Et il y a les fruits de l'Esprit. Alors, quand on s'arrête sur ça, sur ce que le Saint-Esprit peut produire en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mouais. Oui, j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais oui, oui, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse qui nous est donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse qui est implanté en moi. C'est pas mal ce programme. Donc, on doit marcher selon cet esprit. C'est une collaboration. Je prends des décisions, j'agis, je me mets en route, j'obéis, j'accepte mes responsabilités, je veux amener ce fruit à maturité. OK ? Donc, je suis prête à certaines choses. Oui, il faut peut-être que je me laisse émonder. Il faut que je me détourne de certaines choses. Oui, ça requiert ma participation. Oui, je suis un jardinier. Je veux amener ce fruit à maturité. Je veux que cette graine, elle grandisse. Donc, je cherche à produire du fruit, mais en collaborant avec Dieu. En gros, c'est comme, pour prendre un exemple bébête, pardon pour l'exemple bébête, j'enlève mes lunettes. Donc, je n'y vois absolument rien. Je ne peux pas lire mes notes. OK ? Ça, c'est moi, ma nature. Ça, ça pourrait être le Saint-Esprit. Et c'est vrai que je peux lire mes notes. Et qu'il y a une collaboration. C'est-à-dire qu'il y a effectivement bien mes yeux que j'utilise. Et il y a le Saint-Esprit qu'il y a avec moi. Et en collaborant, je peux lire. Oui. C'est un peu simple, mais c'est pour illustrer cette collaboration. Ça ne se fait pas sans moi. Mais ça ne se fait pas non plus toute seule. Alors, finalement, on va finir tout ça en s'arrêtant sur le dernier verset qu'on a lu ce matin, cet après-midi, pardon, dans l'Ephésie. Le verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Dieu a préparé à l'avance des bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. Et il nous offre le moyen de les accomplir. On n'est pas seul. Donc ça, c'était la team de la grâce. Et on finit par la team laxiste. Et la team laxiste, je veux juste jouir tranquillement de cette grâce qui m'est offerte sans porter du fruit. Alors, dans la Bible, quand même, il y a plusieurs choses qui évoquent cette attitude-là. Vous connaissez peut-être la parabole du talent, celui qui ne fait rien de son talent. Il l'a reçu, mais il n'en fait rien. Mais on voit que du coup, son sort peut être un peu rude. On voit que Dieu lui retire son talent à la fin. Donc quand même, ça vaut le coup de se dire, OK, Seigneur, tu m'offres un super truc et je veux en faire quelque chose. Mais je ne suis pas seul pour en faire quelque chose. On est appelé à porter du fruit, mais nos paniques, pas tout seul. Pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors, la conclusion, et j'espère ne pas vous avoir assommé, « Dans quel team êtes-vous ? » Alors moi, si je vais être très honnête, moi je pense que je suis dans l'étroit. Moi je pense que je navigue dans l'étroit. Je pense qu'on peut des fois être chrétien depuis de longues années et des fois basculer dans ce truc qu'on veut y arriver par nos propres forces. et je pense qu'on peut des fois oublier notre colocataire. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Et donc, quand on dit, c'est vrai qu'on est appelé à porter du fruit, ce n'est pas dans le sens que Dieu nous met face à une mission impossible ou quelque chose d'écrasant. Dieu nous dit, je suis avec toi pour accomplir ces bonnes œuvres. Tu n'es pas seul. Je te donne ma force. Je crée quelque chose de nouveau en toi, un nouvel homme, une nouvelle femme. et c'est à partir de cette nouvelle personne que tu peux accomplir des choses et pas à partir de l'ancienne version. Donc, en gros, laisse tomber l'ancienne version de toi et concentre-toi sur la nouvelle. C'est pas mal, ça. La nouvelle, elle a du potentiel. C'est ça qu'il faut retourner. La nouvelle version, elle a du potentiel. Pense à ton colocataire. C'est avec lui, c'est avec lui, par lui, en lui, que tu peux accomplir de bonnes œuvres. Alors, je voudrais faire une petite invitation pour les personnes qui auraient l'impression de ne pas connaître ce colocataire ou de ne pas l'avoir. Je veux vraiment vous dire que c'est simple de l'avoir. C'est simple de l'avoir, comme on l'a dit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit par le moyen de la foi en acceptant ce que Jésus a fait pour vous. Là, maintenant, si dans votre cœur, vous dites, oui, Jésus, je réalise ce que tu as accompli sur la croix, en fait, tu as pris la colère qui m'était destinée, tu l'as pris sur toi pour que je puisse goûter au pardon de Dieu. être lavé, blanchi de mes fautes. J'accepte ce sacrifice et je te dis oui. Et je dis oui, viens habiter en moi, viens demeurer en moi afin que je puisse accomplir de bonnes choses dans ma vie. si vous avez envie de dire oui, n'hésitez pas et dites-le simplement parce que Dieu vous entend et connaît les cœurs de chacun. Donc, il entendra votre oui et il dira, mais oui, avec plaisir, je viens habiter chez toi, j'attendais que ce moment que tu me dises d'entrer. Et oui, Dieu ne s'impose pas. Il ne s'impose pas dans nos vies. Donc, il vous dit oui, avec plaisir. Et je vous propose qu'on puisse, voilà, prendre un petit temps, un petit temps dans notre cœur, prier, suite à ce qu'on a partagé. et je vais inviter le groupe Lourange à venir reprendre le dernier chant qui était bien dans la lignée de ce qu'on a partagé là. Et c'est juste pour se recueillir, méditer sur ça et après ça, on aura un petit temps de partage de questions en petit groupe. Sous-titrage ST' 501